Musique Bonjour à tous, c'est Stéphanie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo tuto tricot. Dans cette vidéo, je vous propose de tricoter avec moi le joli pull que je porte. C'est un pull très facile, adapté aux débutants. Musique Dans cette vidéo, je vous propose donc de tricoter avec moi ce joli pull que j'ai appelé le pull Ciel. Il est adapté aux débutants en tricot circulaire puisque nous allons tricoter ce pull en rond sans couture. Donc ce pull Ciel se tricote en rond du haut vers le bas. C'est donc une construction en top down avec des manches raglants. Je vous propose une petite maille glissée au niveau des raglants. Vous allez également apprendre à faire des rangs raccourcis à l'allemande puisqu'on a une petite encolure qui est légèrement creusée. Pour ce pull, vous verrez qu'il n'y a pas de maille à relever pour le col puisque nous allons commencer directement par les côtes du col. Ce joli pull a également des manches ballons, c'est-à-dire sans diminution, avec un poignet resserré. Donc nous allons faire un rang de diminution au niveau du poignet avant de tricoter les côtes. Je l'ai tricoté avec la laine Angelo de chez Katia. Une laine qui fait des dégradés de couleurs toute seule. Là, c'est le coloris numéro 204. Je le tricote avec un seul fil. Pour ce tuto, je vous propose deux tailles. La taille SM et la taille LXL. Donc taille 1 et taille 2. J'ai tricoté la taille 1. Vous voyez que j'ai pas mal d'aisance pour un tour de poitrine de 87 cm. Et pour la taille 1, vous aurez besoin de seulement deux pelotes de Angelo. Vous voyez que ce sont des grosses pelotes de 450 mètres. Donc deux pelotes pour la taille 1 et trois pelotes pour la deuxième taille. Ils se tricotent avec des aiguilles circulaires de 4 mm. Mais n'hésitez pas à adapter votre taille d'aiguille en fonction de votre échantillon. Je vous indique toutes les informations, des tailles et du patron dans la description de cette vidéo. Ce modèle est donc adapté aux débutants et vraiment parfait pour un tout premier pull en circulaire. Donc n'hésitez pas à vous lancer ! Dans la description de la vidéo, je vous indique également des équivalences de laine que vous pouvez utiliser pour tricoter ce pull. Si toutefois, vous ne souhaitiez pas utiliser la Angelo de Katia. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous ! Pour tricoter votre pull, vous aurez besoin de deux ou trois pelotes de Concept Angelo de Katia. Deux pelotes pour la taille 1 et trois pelotes pour la taille 2. Il s'agit du coloris 204. Il vous faudra également des aiguilles circulaires de 3,5 mm pour les côtes et des aiguilles de 4 mm pour tricoter le corps et les manches. Vous aurez également besoin d'anneaux marqueurs. Concernant l'échantillon, j'obtiens pour un carré de 10 par 10 cm 20 mailles par 28 rangs en aiguilles 4 mm. N'hésitez pas à adapter votre taille d'aiguille en fonction de l'échantillon obtenu. On va commencer par tricoter le col du pull. Pour cela, j'ai pris mes aiguilles de 3,5 mm et je vais monter 96 mailles pour la première taille et 108 mailles pour la deuxième taille. Pour ce montage, j'utilise la méthode du long tail cast on. Donc ici, j'ai mon fil qui est relié à ma pelote et de ce côté-là, j'ai déroulé un petit peu de fil, environ 2 mètres. Il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Et je vais donc monter mes mailles. Je tiens mon fil comme cela. Donc je le passe entre mon index et mon pouce et je tiens mes deux fils dans ma main. Comme ceci. Je commence par ma première maille. Je twist. Ma première maille est créée. Pour le montage long tail cast on, j'abaisse mon aiguille, je la passe dans la boucle du pouce par le dessous, donc au milieu de la boucle. Je viens chercher le fil de mon index et je repasse mon aiguille dans la boucle du pouce par-dessus. Je lâche le pouce. Ma deuxième maille est créée. Je continue. J'abaisse mon aiguille, je la passe en dessous de la boucle du pouce. Je viens chercher le fil de mon index par le dessus et je repasse mon aiguille dans la boucle du pouce. Je lâche. J'abaisse l'aiguille. Dans la boucle du pouce par le dessous, je prends mon fil de l'index par le dessus, je passe dans la boucle du pouce et je lâche. Et je continue comme ça, sans trop serrer. On veut un montage assez souple. Je monte 96 mailles pour la première taille et 108 mailles pour la deuxième taille. Donc là, je suis sur un petit câble de 40 cm qui est vraiment très pratique pour tricoter les colles. Alors, quand on joint un tricot en rond, il faut faire très attention à ce que nos mailles ne soient pas vrillées. Pour cela, j'ai une petite astuce. Je place les mailles de la chaîne de montage sur l'intérieur de mon cercle. Vous voyez que là, mes mailles sont bien placées à l'intérieur, sauf ici. Vous voyez que là, c'est en train de vriller. Donc, je place bien toutes mes petites mailles sur l'intérieur de mon cercle. Comme ceci. Donc là, on voit bien que toutes les mailles, la chaîne de montage est bien à l'intérieur du cercle. Nos mailles ne sont pas vrillées. On va maintenant pouvoir joindre en rond. Nous allons maintenant joindre le tricot en rond pour tricoter un col en côte. Alors, je pense bien à placer un petit marqueur pour le début de mon rang. Ce sont des côtes 1-1. Donc, on commence avec une maille endroit et une maille envers. Donc, une maille endroit, une maille envers, jusqu'à la fin du rang. Je continue à tricoter mon col en côte 1-1 jusqu'à avoir 4 cm de hauteur. J'ai donc tricoté mes 4 cm de côte et maintenant, nous allons passer sur des aiguilles de 4 mm. Il est temps maintenant de prendre nos petits marqueurs. Nous allons faire un rang de mise en place. Sur ce rang, on va placer des marqueurs pour indiquer les mailles raglants, le dos, le devant et les épaules. Vous aurez besoin de 8 marqueurs. On a déjà placé ce marqueur-là qui indique le début du rang et ce marqueur est placé au milieu du dos. Allez, c'est parti pour le rang de mise en place. Alors, donc là, nous sommes au milieu du dos. Et donc, on va tricoter le demi-dos. Donc, pour la première taille, vous tricotez 16 mailles et pour la deuxième taille, 18 mailles pour ce demi-dos. Donc, une... Donc, là, on place un marqueur. On tricote une maille qui est la maille raglant et on place un autre marqueur. Voilà, donc là, on a le demi-dos et la maille raglant qui est entourée de marqueurs. Ensuite, on va tricoter la manche. Pour la taille 1, vous tricotez 14 mailles et pour la taille 2, 16 mailles. Ensuite, on place un marqueur. On tricote une maille raglant et on place un deuxième marqueur. Donc, les mailles raglant sont toujours entourées de marqueurs. Ensuite, on va tricoter le devant du pull. Pour la taille 1, on va tricoter 32 mailles et pour la taille 2, et pour la taille 2, 36 mailles. Ensuite, on place un marqueur pour la maille raglant. On tricote une maille et on place à nouveau un marqueur. Et ensuite, on tricote les mailles de la manche. 14 mailles pour la taille 1 et 16 mailles pour la taille 2. On place un marqueur pour indiquer la maille raglant. Et encore un marqueur. C'est notre quatrième maille raglant. Ensuite, il doit vous rester 16 mailles pour le demi-dos pour la taille 1 et 18 mailles pour la taille 2. On tricote ces mailles jusqu'au marqueur de début de rang. Nous voilà donc au marqueur de début de rang. Je vous conseille d'ailleurs de prendre un marqueur différent des autres pour celui-ci. Donc, il indique le milieu du dos. Donc, on a séparé notre pull en plusieurs parties. Donc, ici, nous avons la partie du dos avec le milieu dos ici. Les mailles raglant qui sont entourées de marqueurs. Ici, on a l'épaule, donc la manche. Ici, le devant. La manche. Et donc, le dos. On va maintenant passer à l'étape des rangs raccourcis qui vont permettre de creuser l'encolure de notre pull. On va maintenant passer à l'étape des rangs raccourcis à l'allemande. Alors, ces rangs raccourcis vont nous permettre de creuser l'encolure de notre pull. Donc, on va tricoter en aller-retour et en même temps, on va réaliser les augmentations raglant qui se font un rang sur deux. Les augmentations raglant se font de part et d'autre de notre maille raglant. Donc, de ce côté-là, on aura une augmentation qui tend vers la droite et de ce côté-là, on aura une augmentation vers la gauche. C'est parti pour les rangs raccourcis. Alors, ces rangs raccourcis se font en quatre étapes et ces quatre étapes, on va les répéter quatre fois. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un petit papier comme ça et je fais un petit tableau comme ça, je vais pouvoir cocher au fur et à mesure les étapes pour savoir où j'en suis. Alors, première étape, je vais donc tricoter toutes les mailles à l'endroit de mon demi-dos. Je vais tricoter jusqu'au prochain marqueur. Donc là, je suis arrivée à mon marqueur et je vais faire une augmentation qui tend vers la droite. Pour cela, je vais prendre le brin qui se trouve entre mes deux mailles, ce brin-là, je vais placer ce brin sur mon aiguille gauche comme ceci et je vais tricoter ma maille par le brin avant à l'endroit. Voilà pour l'augmentation à droite. Je glisse mon marqueur et je vais glisser ma maille raglan comme pour la tricoter à l'envers avec le fil derrière. Je glisse le marqueur et je vais faire une augmentation qui tend vers la gauche. Je récupère le petit brin qui se trouve entre mes deux mailles et je le place sur mon aiguille cette fois-ci comme ceci. Non pas comme ceci, donc par l'avant je le prends. Et je vais tricoter cette maille par le brin arrière. Voilà pour mon augmentation qui tend vers la gauche. Je tricote toutes les mailles de mon épaule donc jusqu'au prochain marqueur. Et là, je fais la même chose. Augmentation qui tend à droite. Je place mon brin sur mon aiguille gauche et je tricote ce brin par le brin avant. Je glisse le marqueur. Je pense à glisser ma maille raglan avec le fil derrière. Je glisse le marqueur. Augmentation à gauche. je récupère le brin. Je le place sur mon aiguille gauche et je le tricote par le brin arrière. Je tricote deux mailles endroit et je tourne mon travail. Je me retrouve donc sur l'envers. Donc là, la première étape est terminée. Je vais donc cocher mon petit tableau j'ai fait la première étape. Ensuite, étape numéro 2. Donc, je vais faire une maille double. Pour cela, je garde mon fil sur l'avant. Je glisse ma première maille comme pour la tricoter à l'envers. Et pour créer une maille double, j'emmène mon fil à l'arrière. Vous voyez qu'on voit la maille double avec les deux brins et je ramène le fil à l'avant pour pouvoir tricoter mes mailles à l'envers. Voilà, nous avons créé une maille double qui est ici avec ces deux brins. Et donc là, pour cette étape, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, y compris la maille raglan, jusqu'au marqueur de début de rang. Pour cette étape-là, on n'a pas d'augmentation et on tricote les mailles raglan. Donc, je vais jusqu'au marqueur de début de rang. Je suis arrivée à mon marqueur de début de rang, donc je coche l'étape numéro 2. Alors, étape numéro 3, je suis toujours sur l'envers, je tricote mes mailles de mon demi-dos à l'envers jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée au marqueur, donc je vais faire une augmentation à droite, mais sur l'envers. Donc, je prends le brin qui se trouve entre mes deux mailles, je le place sur mon aiguille comme ceci, donc par l'arrière. et je le tricote à l'envers. Ensuite, ma maille raglan, je la glisse comme pour tricoter à l'envers avec le fil devant. Et là, je vais faire aussi une augmentation sur l'envers à gauche. Je prends le brin entre mes deux mailles, je le place sur mon aiguille par l'avant cette fois-ci et je vais le tricoter par le brin arrière à l'envers, donc torse. Là, c'est un tout petit peu délicat. Voilà. Je le tricote à l'envers, torse, donc par le brin arrière. Et je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée au marqueur, je prends le brin entre les deux mailles, je le place sur mon aiguille de gauche et je tricote ce brin à l'envers. Je glisse mon marqueur, je glisse ma maille raglan, je glisse mon marqueur et là, je vais faire une augmentation qui tend vers la gauche à l'envers. Je place le brin sur mon aiguille de gauche et je le prends en dessous. Je tricote cette maille à l'envers, torse, pour faire une augmentation à gauche sur l'envers. Ensuite, je tricote deux mailles envers et je tourne. Voilà pour l'étape numéro 3. Ensuite, étape numéro 4. Je vais faire une maille double, je passe mon fil à l'avant, toujours, je glisse ma première maille sur l'aiguille de droite et là, pour faire une maille double, je vais emmener mon fil à l'arrière et vous voyez que la maille double se forme, on voit bien les deux brins. Donc, tout simplement, j'emmène mon fil derrière et je vais tricoter mes mailles à l'endroit. je glisse mon marqueur, je tricote mes mailles raglant à l'endroit et pour cette étape numéro 4, je tricote tout à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Je suis arrivée au marqueur de début de rang, j'ai terminé mes 4 étapes. Je vais donc maintenant répéter ces 4 étapes encore 4 fois au total pour les 2 tailles. Donc, je vais refaire encore une fois les 4 étapes avec vous parce qu'il faut que je vous montre comment tricoter la maille double. Parce qu'en fait, là, on va tricoter cette maille double en prenant bien les 2 brins et on va tricoter 2 mailles et ensuite, on va tourner. Donc, je vais vous montrer ça encore une fois donc là, on va refaire les 4 étapes ensemble. C'est reparti pour les 4 étapes de nos rangs raccourcis. On n'oublie pas de réaliser les augmentations raglant tous les 2 rangs. Donc, les augmentations raglant, on n'oublie pas de les faire à l'étape 1 et à l'étape 3. Alors, étape 1, je tricote à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur et je n'oublie pas de faire mes augmentations raglant. Augmentation à droite. Je glisse mon marqueur. Je glisse ma maille raglant puisqu'on la glisse 1 rang sur 2 aussi. Je glisse le marqueur. Augmentation à gauche. Je tricote à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Et je recommence. Augmentation à droite. Je glisse le marqueur, la maille raglant, le marqueur. Augmentation à gauche. Et là, je vais tricoter jusqu'à ma maille double qui est ici. On la voit bien avec ses 2 brins. Ça, c'est une maille double. Je tricote ma maille double en prenant bien les 2 brins. Je la tricote à l'endroit. Je tricote 2 mailles endroit. Et je tourne. Étape numéro 2 maintenant. Donc là, je fais une maille double avec mon fil sur l'avant du travail. Donc je suis sur l'envers. Je glisse ma première maille sur l'aiguille de droite. J'emmène mon fil à l'arrière puis vers l'avant pour créer une maille double. Et je tricote sur cette 2ème étape toutes mes mailles à l'envers jusqu'au marqueur de début de rang. Je suis arrivée à mon marqueur de début de rang. Je passe à l'étape numéro 3. Cette fois-ci, c'est une étape avec augmentation raglant mais toujours sur l'envers. Donc je tricote jusqu'au prochain marqueur. Donc là, augmentation à droite à l'envers. Je glisse mon marqueur. Je glisse ma maille raglant avec le fil devant. Je glisse le marqueur. Augmentation à gauche à l'envers. Je tricote jusqu'au prochain marqueur. Augmentation à droite à l'envers. à l'envers. Je glisse. Augmentation à gauche à l'envers. Donc, torse. Je tricote jusqu'à ma maille double qui est ici. Je tricote ma maille double en prenant bien les deux brins à l'envers. Deux mailles envers. Et je tourne. Donc voilà, la troisième étape. quatrième étape. Je passe mon fil à l'avant pour créer une maille double. Je glisse ma première maille. J'emmène mon fil à l'arrière. Je le tire vers l'arrière pour créer une maille double. Et je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Et voilà, nous avons donc terminé nos quatre étapes. Maintenant, je vous laisse refaire encore trois fois ces quatre étapes. Pour cela, vous pouvez revisionner cette séquence de quatre étapes. Donc, on n'oublie pas à chaque fois qu'on arrive à la maille double, on tricote la maille double, on tricote deux mailles et on tourne. Donc, on va tricoter encore trois fois ces quatre étapes. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du pull. On se retrouve après les rangs raccourcis que vous avez fait au final cinq fois au total. Donc, on les a fait deux fois ensemble et puis, vous les avez fait ensuite trois fois tout seul. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez que notre encolure est creusée puisque l'arrière du pull, donc là, on est au niveau du dos avec le marqueur de début de rang, l'arrière du pull sera plus élevé que le devant du pull. Donc, on a finalement creusé notre encolure. Donc, ça y est, vous avez fait le plus dur. Maintenant, on va passer aux augmentations raglants. On peut voir également nos jolies petites augmentations raglants avec la maille glissée qu'on commence à bien voir, la maille raglant qu'on glisse un rang sur deux et puis nos petites augmentations de part et d'autre de cette maille raglant. Donc là, on va continuer avec l'étape des augmentations raglants qu'on va toujours faire un rang sur deux. Alors là, si on fait un petit point sur le nombre de mailles après les rangs raccourcis, pour la taille 1, vous devez avoir 42 mailles pour le devant et le dos et 24 mailles pour les épaules. Pour la taille 2, vous devez avoir 46 mailles pour le dos et le devant et 26 mailles pour les épaules. On va maintenant passer à la prochaine étape, c'est l'étape des augmentations raglants. Donc là, on va tricoter en rond. Pour cette étape, je vais passer sur un câble plus grand puisque vous voyez que celui-ci que j'avais utilisé pour le col commence à être un peu petit. Donc je vais placer mes mailles sur un câble de 80 cm. Pour les augmentations raglants, on va donc faire un rang avec augmentation et un rang sans augmentation. On va toujours faire ces deux rangs-là. Pour les augmentations, lorsqu'on arrivera à nos marqueurs, donc à notre maille raglant, on va faire premièrement une augmentation avant le marqueur, donc une augmentation à droite, on voit que nos mailles partent vers la droite, ensuite on va glisser notre maille raglant et puis une augmentation à gauche après le marqueur. Donc on fera ça pour toutes nos mailles raglant et le rang suivant sera un rang tout à l'endroit. Alors je commence par un rang d'augmentation, donc là je vais tricoter jusqu'au prochain marqueur. Donc je fais une augmentation à droite. Sur ce rang-là d'augmentation, je pense à glisser ma maille raglant comme pour la tricoter à l'envers avec le fil derrière. je glisse mon marqueur, une augmentation à gauche et je continue à tricoter à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée à un marqueur, donc je recommence les augmentations premièrement à droite, je glisse ma maille à gauche, augmentation à gauche et je tricote jusqu'au prochain marqueur. Donc je fais ça pour toutes les mailles raglant. On est sur le rang d'augmentation. Donc à chaque fois que je rencontre une maille raglant, je fais des augmentations. Alors là, pour ce premier rang d'augmentation, là je suis sur le devant et on rencontre une maille double des rangs raccourcis précédents. Donc là, je vais tricoter cette maille double à l'endroit en prenant bien les deux brins. Donc lorsque vous rencontrez des mailles doubles, il faut les tricoter à l'endroit en prenant bien les deux brins. Donc ça, ce sont les mailles doubles des rangs raccourcis précédents. Donc encore une ici. Hop, je prends bien les deux brins et voilà. Je continue mon rang d'augmentation. J'arrive au niveau d'une maille raglant. Donc augmentation à droite. Toujours la même chose. Je glisse, je glisse ma maille, mon marqueur, augmentation à gauche. Et je continue. Donc ça, c'est la même chose pour nos quatre mailles raglants. Donc là, j'arrive sur la dernière maille raglant du rang d'augmentation. Et je continue. J'arrive au niveau de mon marqueur de début de rang. J'ai donc terminé mon premier rang qui était donc le rang d'augmentation. Maintenant, le deuxième rang est très simple puisqu'on va tricoter toutes les mailles à l'endroit sans augmentation et sans glisser les mailles raglants. C'est-à-dire que là, les mailles raglants, on les tricote à l'endroit. Donc là, toutes les mailles à l'endroit sur ce deuxième rang. Et donc, je vais alterner ces deux rangs. Donc, un rang avec augmentation, un rang sans augmentation. Donc là, je suis sur un rang sans augmentation. Et donc, lorsque j'arrive au niveau de ma maille raglant, je vois mon augmentation du rang précédent. C'est comme ça aussi qu'on sait qu'on est sur un rang sans augmentation. Donc là, je tricote tout à l'endroit. Je glisse mes marqueurs. Je tricote la maille raglant à l'endroit puisqu'on la glisse une fois sur deux. Et je continue. Donc, on alterne ces deux rangs. Donc, je continue ces deux rangs. Un rang avec augmentation raglant, un rang tout à l'endroit sans augmentation. Pour la taille 1, je vais répéter ces deux rangs 25 fois au total. Après les avoir tricotés 25 fois, je vais donc obtenir pour les manches 74 mailles et pour le devant et le dos 92 mailles. Donc, 92 mailles pour le devant et 92 mailles pour le dos. Donc, ça, c'est pour la taille 1. Ensuite, pour la taille 2, je vais répéter ces deux rangs 30 fois au total. C'est-à-dire que je vais obtenir pour les manches et pour le devant 106 mailles et 106 mailles aussi pour le dos. Je vous note tous ces détails dans la description de cette vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à essayer votre ouvrage en cours en plaçant quelques mailles sur un câble ou sur un scooby-doo par exemple pour pouvoir l'essayer facilement. Avant la séparation du corps et des manches, n'hésitez pas à faire un premier essai en mettant vos mailles, quelques-unes de vos mailles sur un câble pour pouvoir l'essayer facilement. Donc là, par exemple, j'ai utilisé un petit scooby-doo que je place sur la pointe de mon aiguille pour pouvoir passer les mailles facilement sur le scooby-doo. De cette façon, je peux faire un premier essai avant la séparation des manches et du corps. J'ai donc terminé les augmentations raglants. Pour la taille 1, j'ai donc répété 25 fois les deux rangs, donc un rang avec augmentation, un rang sans augmentation et pour la taille 2, il faut les répéter 30 fois. Concernant le nombre de mailles pour la taille 1, j'ai donc 92 mailles pour le devant et 92 mailles pour le dos et j'ai 74 mailles pour les manches et puis j'ai mes 4 raglants, mes 4 mailles raglants. Pour la taille 2, 106 mailles pour le devant et 106 mailles pour le dos ainsi que 4 mailles raglants. Nous allons maintenant passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. Pour cette étape, nous allons donc mettre en attente les mailles des manches pour les tricoter plus tard. Vous aurez donc besoin d'un petit bout de laine avec une aiguille à laine afin de mettre vos mailles en attente sur ce petit morceau de laine. Vous pouvez également utiliser un scooby-dou qui permet facilement et rapidement de mettre les petites mailles en attente. Vous pouvez également utiliser un câble d'aiguille circulaire. C'est parti pour l'étape de la séparation du corps et des manches. Je suis au niveau de mon marqueur de début de rang donc au niveau du dos et je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Je suis arrivée au niveau de mon marqueur. J'enlève le marqueur. Je tricote ma maille raglan à l'endroit. Je retire le marqueur et je vais placer toutes les mailles de ma manche en attente. Donc moi, j'utilise un petit scooby-dou. Je place le scooby-dou sur la pointe de mon aiguille et j'emmène toutes les mailles de ma manche sur le câble jusqu'au prochain marqueur. Voilà, jusqu'ici. je fais un nœud et les mailles de mes manches sont placées en attente. Je vais maintenant monter 4 nouvelles mailles sur mon aiguille droite pour le dessous des bras. Pour monter ces nouvelles mailles, je vais entourer le fil autour de mon pouce comme ceci. Je recommence, j'entoure autour de mon pouce et avec mon aiguille droite, je viens en dessous de la boucle du pouce et je tire. Une nouvelle maille est créée. Je recommence, j'enroule autour de mon pouce, je passe mon aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et je tire 2 nouvelles mailles. Je continue, j'enroule le fil autour de mon pouce, je passe mon aiguille par le dessous, 3ème nouvelle maille, j'enroule, 4ème nouvelle maille. Donc, je monte 4 nouvelles mailles. Ensuite, je reprends mon aiguille gauche, j'enlève le premier marqueur je tricote à l'endroit la maille raglan, je retire le marqueur et je vais tricoter toutes les mailles du devant à l'endroit. Donc, je tricote toutes les mailles du devant jusqu'au prochain marqueur. Donc là, j'arrive au niveau de mon marqueur, j'enlève ce marqueur je tricote ma maille raglan à l'endroit je retire le deuxième marqueur et comme pour la première manche je vais donc mettre les mailles de ma manche en attente. Je vais les placer sur un petit scooby-dou et on va jusqu'au marqueur ici. je fais un petit nœud et je vais monter les nouvelles mailles sous l'emmanchure j'enroule autour de mon pouce je passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous première maille deuxième maille troisième et quatrième je récupère mon aiguille de gauche j'ai enlevé le marqueur le premier marqueur je tricote la maille raglan à l'endroit je retire le deuxième marqueur et je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang voilà donc les mailles des manches sont en attente et puis nous avons sur nos aiguilles circulaires les mailles du corps que nous allons tricoter maintenant en jersey nous allons maintenant tricoter le corps de notre pull en jersey en droit donc toutes les mailles à l'endroit en rond jusqu'à obtenir une hauteur depuis le dessous des bras de 26 cm pour la taille 1 ou 28 cm pour la taille 2 ou bien la hauteur souhaitée moins 6 cm puisque nous allons tricoter des côtes de 6 cm pour le bas du corps n'hésitez pas à essayer votre pull de temps en temps pour vérifier la hauteur donc la mesure est bien prise depuis le dessous des bras alors je suis toujours en train de tricoter le jersey du corps vous voyez que ça a plutôt bien avancé donc là j'ai 18 cm de jersey pour le corps il me reste à peu près encore 8 cm avant les côtes donc je continue à tricoter toutes les mailles à l'endroit et là je suis toujours sur ma première pelote regardez ce qu'il me reste de ma première pelote donc j'ai tricoté tout ça avec une seule pelote et je vais bientôt entamer une deuxième n'hésitez pas à essayer votre pull de temps en temps alors je vais faire un petit essai de mon pull avec vous je vous fais une petite démonstration alors donc là moi j'ai un câble de 80 cm donc je ne peux pas essayer mon pull il faut que je passe quelques mailles sur soit un reste de laine ou un petit scooby-dou comme ici le scooby-dou sur mon aiguille et je vais placer quelques mailles pour pouvoir l'essayer facilement voilà ça devrait suffire donc je fais un nœud pour éviter d'échapper les mailles voilà et de cette façon je peux facilement essayer mon pull on se retrouve avec le pull en cours d'essai alors voilà ce que ça donne je suis très contente de la taille donc là je réalise la taille SM donc c'est la première taille que je vous propose vous voyez que niveau aisance j'ai pas mal d'aisance donc le col tombe très bien on l'a creusé un petit peu avec les rangs raccourcis donc on voit bien les petites mailles raglants qui ont été glissées voilà ça fait un petit détail sympa et puis là donc il faudrait que je tricote encore 6-8 cm avant les côtes et pour vous donner une idée je fais un tour de poitrine de 87 cm donc j'ai utilisé pour l'instant une seule pelote donc voilà ce qu'il me reste de ma pelote donc là je vais pas tarder d'utiliser d'entamer une deuxième pelote lorsque vous tricotez le corps n'hésitez pas à essayer votre pull de temps en temps pour vérifier la hauteur avant de commencer les côtes donc ça c'est vraiment l'avantage de cette construction quand on tricote un pull du haut vers le bas on peut l'essayer facilement pour vérifier la taille au fur et à mesure du tricot maintenant que j'ai fait mon essayage je vais faire l'inverse c'est à dire que je vais remettre toutes mes mailles sur mes aiguilles et voilà en quelques secondes c'est fait et je peux continuer à tricoter le corps de mon pull j'ai terminé de tricoter le corps de mon pull j'obtiens donc 26 cm depuis le dessous de l'emmanchure 26 cm ou la longueur souhaitée moins 6 cm puisque nous allons maintenant tricoter 6 cm de côte pour cela je vais placer des aiguilles de 3,5 mm pour tricoter les côtes je vais donc tricoter 6 cm de côte 1 1 donc une maille endroit une maille envers sur tout le rang une maille endroit une maille envers jusqu'à la fin du rang et je vais faire 6 cm de côte 1 1 et on se retrouve pour rabattre les mailles voilà j'ai terminé de tricoter les côtes du bas de mon pull je vais maintenant rabattre les mailles pour rabattre les mailles de votre pull plusieurs options soit vous restez dans la simplicité et vous faites un rabat classique souple ou bien un rabat tubulaire si vous choisissez le rabat tubulaire je vous invite à regarder mon tuto disponible sur ma chaîne youtube moi je vais rester dans la simplicité et je vais faire un rabat classique donc pour ce rabat on va tricoter les mailles comme elles se présentent alors attention à faire un rabat qui soit bien souple pour cela vous pouvez aussi rabattre vos mailles avec une aiguille de taille supérieure donc je tricote les mailles comme elles se présentent et je rabats tout simplement de façon souple vous voyez que le rendu du rabat classique est très joli aussi et si on rabat de façon souple on voit bien que c'est un rabat qui est quand même élastique donc il convient très bien pour le bas du corps alors je termine le rabat je casse le fil je casse le fil est terminé nous allons maintenant passer aux manches pour tricoter les manches j'ai replacé mes aiguilles de 4 mm sur mon câble et j'ai également replacé toutes les mailles qui étaient mises en attente sur mes aiguilles circulaires alors rappelez-vous on avait monté 4 mailles supplémentaires sous les bras nous allons maintenant relever ces 4 mailles supplémentaires mais pour éviter les petits trous qui vont se former de chaque côté je vais donc relever une maille supplémentaire de chaque côté ensuite au rang suivant on fera des diminutions pour retrouver le bon nombre de mailles alors on voit bien les 4 mailles que l'on avait monté tout à l'heure je vais donc relever une maille supplémentaire de chaque côté ce qui fait que au lieu de relever 4 mailles je vais relever donc 6 mailles au total donc pour éviter la formation de petits trous je vais relever une maille supplémentaire sur le premier côté donc je prends une maille ici je place mon fil ma première maille est relevée ensuite je relève 2 mailles dans le rang de montage que l'on avait fait précédemment une et deux j'ai donc 3 mailles je vais placer le marqueur de début de rang au milieu en fait des 6 mailles que l'on va relever ça sera le début du rang ensuite je relève encore 2 mailles dans le rang de montage que l'on a fait précédemment et 2 et une maille supplémentaire pour éviter un petit trou j'ai donc relevé 6 mailles donc 3 mailles de chaque côté de mon marqueur et maintenant je tricote toutes les mailles de ma manche à l'endroit donc là on va diminuer les 2 mailles supplémentaires que l'on avait relevé tout à l'heure pour éviter les petits trous donc je suis à 3 mailles avant le marqueur de début de rang je vais faire un GGT glisse glisse donc je glisse je recommence donc je glisse mes mailles comme pour les tricoter à l'endroit glisse glisse et je vais tricoter ces 2 mailles par le brin arrière voilà une première diminution ensuite je tricote une maille je glisse mon marqueur je tricote une maille après le marqueur puis deuxième diminution pour diminuer la maille supplémentaire qu'on avait relevé tout à l'heure je tricote 2 mailles ensemble deuxième diminution j'ai donc retrouvé le bon nombre de mailles pour mes manches je tricote toutes les mailles à l'endroit donc il y a plusieurs techniques pour tricoter les manches moi j'aime beaucoup la technique du Magic Loop donc avec un câble de 80 cm mais vous pouvez aussi utiliser des mini circulaires si vous êtes plus à l'aise ou encore des aiguilles double pointe pour le Magic Loop donc il faut séparer à peu près les mailles en deux en deux parties et premièrement je vais tricoter toutes les mailles de ma première aiguille et puis ensuite je tricoterai les mailles de ma deuxième aiguille et je fais ça sur tous les rangs donc nous allons tricoter des manches ballon c'est à dire des manches sans diminution avec un poignet resserré puisque nous allons tricoter donc les manches tout droit sans diminution et juste avant de tricoter les côtes du poignet on va faire un rang avec plein de diminution pour resserrer le poignet donc là je vais tricoter environ 38 cm tout droit donc sans diminution tout en jersey mesure prise depuis le dessous des bras donc environ 38 cm mais encore une fois n'hésitez pas à essayer votre pull pour vérifier la bonne dimension avant de faire les côtes du poignet donc je tricote ma manche tout à l'endroit toutes les mailles à l'endroit sans diminution et on se retrouve pour le rang de diminution juste avant le poignet j'ai terminé de tricoter la manche donc tout en jersey sans diminution j'ai pris la mesure depuis le dessous du bras et j'obtiens bien mes 38 cm n'hésitez pas à essayer votre pull pour être sûr de la bonne dimension de la manche nous allons maintenant tricoter un rang de diminution pour faire un poignet resserré avant de tricoter les côtes alors pour la taille 1 j'ai donc 78 mailles sur mes aiguilles et pour la taille 2 on va d'abord tricoter une maille à l'endroit puis deux mailles ensemble à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang jusqu'à une maille de la fin du rang une maille à l'endroit et j'obtiens donc 40 mailles au total sur mes aiguilles pour mon poignet nous allons donc changer d'aiguille on va passer aux aiguilles de 3,5 mm pour tricoter les côtes du poignet donc là on va tricoter les côtes du poignet en côte 1,1 c'est à dire une maille à l'endroit une maille à l'envers sur tout le rang pendant 6 cm alors encore une fois moi j'utilise la technique du magic loop parce que c'est la technique que je préfère mais vous pouvez tout à fait utiliser des mini circulaires si vous êtes plus à l'aise donc c'est parti une maille à l'endroit une maille à l'envers sur tout le rang pendant 6 cm j'ai tricoté les côtes du poignet on voit bien que le poignet est resserré donc nous allons passer à l'étape du rabattage des mailles alors comme pour le bas du corps deux solutions soit vous optez pour un rabattage tubulaire dans ce cas vous pouvez suivre mon tuto qui est disponible sur ma chaîne youtube ou bien vous faites un rabat classique de façon souple alors comme pour le bas du corps je vais réaliser un rabat classique pour ce rabat on tricote les mailles comme elles se présentent une maille à l'endroit une maille à l'envers et je rabats de façon souple vous pouvez faire ce rabat avec une taille d'aiguille supérieure pour éviter de trop serrer votre rabat voilà le rabat est terminé notre première manche est tricotée nous allons maintenant tricoter la deuxième manche de la même façon le voici terminé ce petit pull ciel que j'adore tricoter en taille 1 je suis très contente des manches ballons les petites mailles raglant tricoter avec la Angelo de Katia et regardez ce qu'il me reste de ma deuxième pelote pour la taille 1 j'ai donc utilisé moins de deux pelotes en tout cas je peux vous dire que cette laine est très très douce et ne pique pas du tout la peau j'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram à bientôt pour un prochain tuto bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501